L'Institut de Technologie Alimentaire Amalona Al-Khémesbis est une cérémonie de remise de dons et produits antiseptiques et denrées alimentaires. Dje Bolko, maire de Anne-Beller, le directeur du cabinet du ministre du Développement industriel est des petites et moyennes entreprises. Le ministre du Développement industriel est une cérémonie de conseillers municipaux et de la commune. Il a été un conseil pour l'administration et l'administration de l'institut pour l'administration du coronavirus. Le président Maki Salle a fait un appel aussi à la solidarité. Il a été un conseil pour nous. en voyage et en longueur et en vigile. C'est une épreuve de l'administration qui s'adresse à la COVID-19. Le président Maki Salle a été un conseil et nous avons été un conseil. Le président Maki Salle a été un conseil pour l'administration et le président Maki Salle. La Commission m'a été un conseil et à la personne, nous investissons de la commune. Nous avons été un conseil et nous avons été un conseil pour nous aider à la situation de la mission. Je veux dire que l'ITA a fait un gel hydroalcoolique, une quantité d'eau et une farine enrichie. Je veux dire que la farine est très instantanée. Il va permettre d'enrichir les produits locaux. Et c'est ce que je veux dire, le président de la République. Mercredi dernier, le Conseil des ministres a rappelé que nous devons consommer les Sénégalais, les produits localement, ce que je veux dire. Donc, c'est ce que l'ITA a fait. Nous remercions également la commune d'Anne-Beller parce que si nous avons un passe-passe, il n'y a rien à faire ici. Comme l'ITA a fait, nous nous sommes sentiers. Alhamdoulilah, Abdelalemine. Qui dit maire, Baba Karmenge, est dans la mairie d'Anne-Beller, a fait l'initiative et nous savons que c'est une fille de l'Ouarela. Il y a des sentiments, c'est que nous sommes fiers parce qu'il n'y a rien à faire ici. Et si on a fait ça, il n'y a rien à faire ici, il n'y a rien à faire ici. C'est ce que je veux dire. Parce que ce que vous voyez, c'est que la qualité de l'Ouarela, c'est qu'elles durent aussi 1 000 litres à 500 kg en quantité. Donc, je pense que c'est qu'il faut soulager les populations. Parce qu'il y a des réponses communautaires, je pense qu'il y a des sensibilisations, qu'il y a des gens, qu'il y a aussi le 3ème âge, et qu'il y a des farines enrichies, qu'il y a des gens qui peuvent mettre à la disposition gratuitement des populations. Donc, c'est pour vous dire que c'est une quantité non négligeable, mais je veux juste remercier le directeur général, mon président et tout le personnel du ITA de Ligue BGDF, mais je veux remercier également particulièrement qui est le directeur du cabinet et tout le ministère qui est le directeur du cabinet et qui est le directeur de l'Ouarela. Je veux dire que c'est un programme de réponse locale.